Bonjour, aujourd'hui nous parlons de Marie, mère de Miséricorde. Nous commençons par l'extrait du roman de Georges Bernanos, un curé de campagne. Un jeune curé arrive à Ambricourt. Et puis, avec sa simplicité, sa ferveur, partout où il passe, il est comme une torche. Mais cela ne plaît pas, et on veut demander sa mutation. C'est alors que le curé voisin, le doyen, vient le voir et lui parle. Il commence par lui parler de l'innocence des enfants. Notre pauvre espèce ne vaut pas cher, mais l'enfance émeut toujours ses entrailles. L'ignorance des petits lui fait baisser les yeux. Ses yeux qui savent le bien et le mal, ses yeux qui ont vu tant de choses. Mais ce n'est que l'ignorance, après tout. La Vierge était l'innocence. Oui, mon petit, pour la bien prier, il faut sentir sur soi ce regard, qui n'est pas tout à fait celui de l'indulgence. Car l'indulgence ne va pas sans quelque amère expérience. Mais de la tendre compassion. De la surprise douloureuse. On ne sait de quel sentiment encore inconcevable, inexprimable, qu'il a fait plus jeune que le péché. Plus jeune que la race dont elle est ici. Et bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette du genre humain. Ainsi, voilà, nous commençons avec Marie, mère de miséricorde, et ce regard plein de fraîcheur. Ce regard de Marie posé sur chacun de nous. L'humanité, depuis le péché originel, marche dans les ténèbres. Elle a perdu la présence de Dieu. Lorsque Dieu se fait homme en Jésus-Christ, et bien c'est une miséricorde. La lumière nous est rendue. Et que fait le Christ ? Il guérit les malades. Il console les affligés. Ce sont les œuvres de miséricorde. Vient ensuite le calvaire, où Jésus, crucifié très cruellement, prie son Père, Père, pardonne-leur. Et au pied de la croix, il y a Marie, à qui ce même pardon est demandé. Et puis il y a la résurrection et la pentecôte. La pentecôte, c'est le don de l'Esprit-Saint. Cet Esprit-Saint qui rend possible le but de la miséricorde, qui est la reconstruction du bien, l'accomplissement du bien dans la plénitude. Le but de la miséricorde n'est pas de nous laisser dans nos faiblesses, nos ténèbres et nos péchés. Le but de la miséricorde, c'est de nous conduire dans la lumière, dans la pureté, dans la vie avec Dieu. Et cela s'accomplit dans le mystère de Pentecôte. Donc d'abord, la victoire sur Satan, c'est ses séductions et ses œuvres, que sont les péchés. Victoire accomplie au calvaire. Et ensuite, effusion de l'Esprit-Saint au moment de la pentecôte. Alors à chacune de ces étapes, Marie est présente. Marie est présente au moment de l'incarnation, au moment du calvaire et au moment de la pentecôte. Lisons quelques beaux passages de la tradition chrétienne. La liturgie gallicane, du VIIe et VIIIe siècle, qui chante l'incarnation comme miséricorde divine. Je lis la collecte. « Ô Dieu qui est riche en miséricorde, qui nous a fait revivre dans le Christ ton Fils, nous qui étions morts à cause de nos péchés, celui qui a tout créé assume la forme de serviteur, et celui qui demeurait dans la divinité, il fut engendré dans la chair. Il était enveloppé de l'ange, celui qui est adoré dans les cieux. Il fut déposé dans une crèche, celui qui régnait dans les cieux. Regarde-nous favorablement quand nous invoquons ta majesté et, à cause de la charité ineffable de ta miséricorde, donne-nous à nous qui exultons à cause de la naissance de ton Fils, née de la Vierge et régénérée par l'Esprit Saint, d'obéir aux préceptes par lesquels il nous a donné les enseignements du salut. » Alors, après l'Occident, la Gaule, allons en Orient avec le patriarche de Constantinople, Saint-Germain. Nous sommes au XIIIe siècle. Une tradition lui attribue ce discours sur l'Annonciation, enfin, un petit extrait. « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Maintenant, Dieu se réconcilie avec les hommes. Il a dit dans un certain endroit aux Israélites, « Vos iniquités s'interposèrent entre moi et vous. » Isaïe 59, verset 2. « Mais quand il te trouva, toi qui es une demeure digne de sa gloire, il défie l'ancienne séparation et il devint présent avec toi et par toi, avec tous ceux qui ont en commun avec toi la nature humaine. » Voilà donc, Marie, mère de Miséricorde, dès l'instant de l'incarnation, dès l'Annonciation. Voyons maintenant au calvaire et à la Pentecôte. Les deux sont liés puisque au calvaire, il y a déjà une effusion du Saint-Esprit, justement au moment de la mort de Jésus, quand il remet l'Esprit. Eh bien, Jésus sur la croix dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Marie nous dit « Ragnero quant à la Messa, compris ce que le Père Céleste attendait d'elle, qu'elle reprenne en son cœur ces mêmes paroles, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Marie a repris ces paroles, elle les a dites. Elle a pardonné. Benoît XVI dit aussi « L'Immaculée reflète la miséricorde du Père. Conçue sans péché, elle fut capable de pardonner également ceux qui abandonnèrent et blessèrent son fils au pied de la croix. » Et Jean-Paul II nous dit « Marie est mère de miséricorde parce que c'est à elle que Jésus confie son Église et l'humanité entière. Au pied de la croix, lorsqu'elle accueille Jean comme son fils, lorsqu'elle demande avec le Christ le pardon du Père pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, Luc 23, 34, Marie, en parfaite docilité à l'esprit, fait l'expérience de la richesse et de l'universalité de l'amour de Dieu qui dilate son cœur et la rend capable d'embrasser le genre humain tout entier. Elle devient ainsi la mère de tous et la mère de chacun d'entre nous, mère qui nous obtient la miséricorde divine. Jean-Paul II, Veritatis Splendor, paragraphe 120. En même temps, nous verrons que Marie connaît le prix de la miséricorde. Elle connaît le baiser de la miséricorde et de la justice divine car les deux vont ensemble. Alors, arrive ensuite la Pentecôte. Jean-Paul II continue et nous dit « Cette miséricorde atteint sa plénitude par le don de l'esprit qui engendre la vie nouvelle et l'appel. Si nombreux et si grands que soient les obstacles semés par la faiblesse et le péché de l'homme, l'esprit qui renouvelle à la face de la terre rend possible le miracle du parfait accomplissement du bien. » Le miracle du parfait accomplissement du bien. Voilà, cela, c'est l'Esprit-Saint. Et Marie, bien sûr, est présente au Cénacle de la Pentecôte. C'est elle qui ouvre le cœur des apôtres au don de l'Esprit-Saint. Le pape François pour l'ouverture de l'année de la Miséricorde nous rappelle ce que sont que les œuvres de la Miséricorde et nous pouvons les lire en Matthieu 25, versets 35 et 38 pour les six premières et en Matthieu 26, 10 pour la septième. Il y a d'abord les œuvres corporelles, sept. « Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. » Matthieu 26, 10. À ces œuvres corporelles correspondent des œuvres spirituelles que le Christ a lui aussi pratiquées. « Conseiller ceux qui sont dans le doute, c'est un peu si vous voulez nourrir ceux qui sont affamés de justice. Enseigner les ignorants, c'est un peu donner à boire à ceux qui ont soif, soif de la sagesse, soif aussi de la grâce. Avertir les pécheurs, c'est un peu comme si on visitait des prisonniers parce que celui qui est dans le péché est prisonnier de son péché. C'est aussi comme si on ensevelissait les morts. Quand on ensevelit un mort, on attend qu'il ressuscite. Quand on avertit un pécheur dont l'âme est presque morte, on attend qu'il ressuscite à la vie de la grâce. Consoler les affligés, c'est un peu comme visiter les malades d'une autre manière. Pardonner les offenses, c'est couvrir une faute. C'est un peu comme de vêtir ceux qui sont nus. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses, c'est un peu comme accueillir l'étranger. C'est accueillir, supporter quelqu'un qui nous dérange. Cela, c'est beaucoup plus fréquent que d'accueillir des étrangers. cela peut nous arriver trois fois par jour. Priez Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà la septième œuvre de miséricorde spirituelle. Alors bien sûr, les œuvres de miséricorde corporelle ont des limites, les limites de nos richesses matérielles, les limites de notre temps. Nous n'avons pas un temps disponible infiniment. et donc il faut du discernement pour les pratiquer, mesurer nos forces, mesurer nos capacités matérielles. Et puis, se confier à Saint Joseph, pourquoi pas, lui confier notre agenda, notre planning, se confier à la Vierge Marie, lui confier nos limites de façon à ce qu'elle prie Dieu, le Seigneur, de pallier à ce que nous ne pouvons pas faire. Peut-être que d'autres pourront prendre le relais. et achever ce que nous n'avons pas la force ni les moyens de continuer. Il en est de même pour les œuvres spirituelles. Et là, la Vierge Marie nous aide d'une manière disons plus intime. En effet, dans les œuvres spirituelles, il faut beaucoup de respect du prochain. Si pour les œuvres corporelles, il faut un amour de l'autre pour l'autre de façon désintéressée, c'est encore plus vrai dans les œuvres spirituelles. par exemple, pour conseiller les hésitants, il faut vraiment écouter l'autre. Car un conseil qui est bon pour moi-même n'est pas forcément bon dans la situation de l'autre. De même, pour consoler les affligés, la souffrance de l'autre n'est pas forcément celle que moi j'ai déjà traversée. et donc, je dois adapter ma manière de consoler le prochain. C'est encore plus vrai pour avertir le pécheur. Si je le fais de façon intéressée, dans un amour qui est davantage un amour égoïste qu'un amour de l'autre, eh bien, je vais avertir le pécheur parce que je suis impatiente, parce que son péché m'énerve ou me fatigue ou m'atteint. Au contraire, la vraie charité avertit le pécheur dans un effort. Sainte Thérèse de Lisieux confiait dans son autobiographie que ça lui coûtait d'avertir les novices. Ça lui coûtait. Elle devait faire un effort pour dire aux plus jeunes sœurs « Attention, tu commets une faute, tu dois te corriger, ça lui coûtait beaucoup. » Et c'est pour cela que c'est la portée du fruit. Ça lui coûtait, c'était vraiment de l'amour. Eh bien, nous avons tous à grandir pour les œuvres de miséricorde corporelles ou spirituelles. La Vierge Marie est là pour nous aider parce qu'elle l'a pratiquée. Voyons maintenant l'expérience du péché et de l'amour du Père. Tout d'abord, nous sommes tous pécheurs. C'est Saint Jacques qui le dit. Jacques 3, verset 2. « À maintes reprises, nous commettons des écarts, tous sans exception. » Puis, cette expérience nous montre que le péché nous rend superficiels, il nous abîme, il nous fait porter des masques. Le péché suppose une révélation. On se sait pécheur par le regard d'un autre. Relisez par exemple dans la Bible le deuxième livre de Samuel, chapitres 11 et 12. David a commis une faute et c'est Nathan, son prophète, qui va lui raconter une petite histoire pour faire prendre conscience à David sa faute. On peut lire aussi dans le récit de la Genèse le péché des frères de Joseph au temps des patriarches. Et bien, Joseph va faire un petit cinéma de telle sorte que ses frères vont prendre conscience de la gravité du péché qu'ils ont commis à son égard. Et bien, il en est de même dans notre vie. Quelquefois, nous commotons des fautes mais nous nous faisons des explications mentales de telle sorte que nous ne voyons pas nos propres fautes jusqu'au jour où quelqu'un nous montre notre faute. soit parce que l'autre n'arrive pas à cacher sa souffrance et son exaspération soit parce qu'il nous l'explique tranquillement de façon opposée. Et alors, on comprend notre faute. On comprend notre péché. L'autre chemin pour comprendre notre péché, c'est de relire notre vie par un examen de conscience à la lumière du décalogue. le décalogue qui est entouré dans le livre du Deutéronome de promesses de bonheur et qui, dans le livre de l'Exode, fait partie d'un cheminement de sanctification dans la présence de Dieu. Donc, il ne faut pas le voir d'abord comme un code de loi, il faut le voir comme une parole vivante, une parole de Dieu. Alors, les premiers commandements ont rapport à notre relation avec Dieu. une relation qui doit être vivante, respectueuse, nourrie par la prière quotidienne et hebdomadaire. Et puis, il y a l'interdiction de la magie, c'est-à-dire l'interdiction d'une attitude qui utilise les forces occultes et qui voudrait bien avoir la puissance divine. Alors que l'attitude biblique, c'est celle de la confiance, de l'alliance, de se recevoir, de Dieu. La magie est l'un des premiers péchés, l'un des péchés les plus graves, les péchés fondamentaux. Ensuite, viennent les préceptes relatifs aux prochains que saint Paul résume et rappelle. Autrement dit, les préceptes de l'Ancien Testament sont toujours valables avec le Nouveau Testament. Romains, chapitre 13, verset 9. « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. » Et tous les autres se résument en cette formule, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors faites bien attention à « tu ne convoiteras pas » car finalement, c'est l'appel à jardiner son cœur. La convoitise, c'est caché. C'est comme les racines des mauvaises herbes. Eh bien, il faut déraciner les mauvaises convoitises. Convoiter la femme de son prochain, l'honneur de son prochain, les biens matériels de son prochain. Eh bien, c'est bien la racine de l'adultère, du vol et du meurtre. Bien sûr. Donc, il faut commencer par ne pas convoiter. Très bien. Le contraire du péché, c'est la foi en l'amour de Dieu. Relisez la parabole de Luc, chapitre 15. On y voit un homme âgé qui guette le retour de son fils dévoyé et qui, quand il le voit arriver, se met à courir. C'est très étonnant parce qu'en orient, les hommes âgés ne courent pas. Là, ils courent, c'est l'amour. Alors, le contraire du péché, c'est ce savoir aimé de Dieu. Dieu a soif de nous sortir du péché. Encore une lecture de la Bible. Ézéchiel, chapitre 33, verset 10 à 11. « Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous répétez ces paroles, nos crimes et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à la conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la vie. Convertissez-vous, revenez de votre voie mauvaise. « Pourquoi mourir, maison d'Israël ? » Pourquoi mourir ? Convertissez-vous. N'oublions pas que le Seigneur a semé le bon grain dans notre cœur. Dans le livre de la Genèse, au moment de la création, chapitre 2, verset 7, Dieu insuffla dans les narines de l'être humain une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Et dans l'Évangile, Matthieu 13, verset 27, Dieu a semé le bon grain en nous. Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? Le champ, c'est nous. Et le champ, c'est aussi le monde. Dieu sème le bon grain. Alors, ayons confiance. Au moment de la péché d'Adam et Ève, Dieu n'a pas maudit nos premiers parents. il a maudit le serpent. Il a maudit le tentateur. Il a aussi maudit le sol. Mais Dieu espère en nous. Dieu nous bénit. Contemplons la patience de Dieu, son espérance en nous. L'amour de Dieu a plusieurs effets. Nous devenons amis de Jésus. Nous devenons missionnaires. Le secret des missionnaires, c'est qu'ils nous disent que nous sommes aimés de Dieu. Alors, cela nous installe dans la confiance. L'amour nous guérit du péché, nous conduit dans la confiance. Venons-en à la Vierge Marie. nous allons prendre des saints un peu de divers siècles, de diverses époques. Paul Diacre, mort en l'an 799. Quand bien même nos infirmités spirituelles seraient terribles, ne nous désespérons jamais de sa miséricorde, celle de Marie. Pourvu que nous sachions reconnaître en sa présence notre faute et demander avec un cœur contrit son intervention, nous verrons sans aucun doute descendre sur nous son aide parce que ses miséricordes sont nombreuses, spécialement envers ceux qui l'invoquent. Voilà. Donc, soyons nous aussi miséricordieux envers nous-mêmes. Les autres sont capables de nous comprendre et de nous excuser et de nous pardonner. La Vierge Marie aussi. Il y a parfois des gens qui ne se pardonnent pas à eux-mêmes. Il faut les aider, leur faire comprendre que nous leur pardonnons, que les autres peuvent leur pardonner, les excuser. La Vierge Marie est là pour nous aider à cela. Passons quelques siècles, nous arrivons à Isaac de l'Étoile. Nous sommes au XIIe siècle dans l'ambiance des cisterciens. Il lit l'écriture et il la résume en disant qu'il faut pardonner comme on porte un enfant dans ses bras ou sur ses épaules. Alors, dans l'écriture, il lit Saint Paul. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Ce supporter, c'est bien porter. Lorsqu'en mon frère, je perçois quelque chose d'incorrigible par suite de difficultés ou d'infirmités physiques ou morales, pourquoi ne pas le supporter avec patience ? Pourquoi ne pas l'en consoler de tout cœur ? Selon la parole de l'écriture, leurs enfants seront portés sur les bras et consolés sur les genoux. Isaïe 66, 12. Voilà. Pardonnez comme on porte un enfant dans ses bras. Passons quelques siècles encore. XIVe siècle, Sainte Catherine de Sienne. Dans le livre des dialogues, spécialement au chapitre 11, elle nous explique que le péché humain est limité, fini, fini au sens de l'imiter. Eh bien, parce que nous sommes des créatures. Cependant, nos offenses, comme elles atteignent Dieu, Dieu qui est infini, eh bien, nos offenses ont une portée infinie. Alors, deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'il ne faut pas faire de péché pour aider le prochain. Ça nous arrive parfois, on veut se mettre au niveau de l'autre et on croit qu'en partageant sa faute, on va l'aider. Mais non. Parce qu'en commettant le péché, on atteint Dieu et on fait une offense infinie. Il ne faut jamais faire ça. Autre conséquence, comment réparer nos propres fautes, nos propres péchés ? Devant Dieu, on ne va pas pouvoir les réparer puisqu'on a commis une offense infinie et que tous nos actes de pénitence sont limités, sont finis. Eh bien, on va tout de même pouvoir réparer en y mettant un désir, un amour parce que l'amour peut être infini. Et aussi, bien sûr, en s'unissant au Christ. Le Christ étant Dieu, ses actes ont une portée infinie. Alors, la Vierge Marie, que fait Marie ? Elle dit que Marie est comme une amorce. C'est l'image de l'hameçon. Marie attire notre amour parce qu'elle est bonne, miséricordieuse, parce qu'elle est belle, immaculée. Et quand nous commençons à aimer Marie, nous avons de l'amour dans le cœur et cet amour est infini. Alors, nous sommes déjà sauvés. Le pécheur est sauvé de la damnation par l'amour. Le pécheur est sauvé de la damnation dès qu'il commence à aimer notamment Marie immaculée. Passons encore quelques siècles. Nous arrivons à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, avec Notre-Dame du Loss. La Vierge apparaît pendant presque 50 ans à Benoît-Rancurel. Et elle l'invite à venir donc au Loss. et là commence le ministère de Benoît auprès des pécheurs pour les attirer à la confiance et au sacrement de réconciliation. De sorte que le sanctuaire du Loss est un haut lieu de la miséricorde. Miséricorde du Christ, miséricorde de Marie. Miséricorde qui a un coup. Un jour, en contemplant un calvaire, Benoît a commencé à ressentir en elle-même les souffrances de la passion du Christ. Marie, mère de Miséricorde, maintenant avec Marthe Robin et Sainte Faustine. XXe siècle. Marthe nous confie Jésus a soif de donner son amour. Il a soif de le donner à tous. Son cœur adorable s'ouvre devant nous avec plus de compassion, plus de miséricordieuse tendresse que jamais. J'en ai la certitude ayant entendu ces divines paroles il y a peu de jours dans l'horizon. Ma fille, va, dis aux hommes combien je suis bon. Pour ceux qui m'aiment et prodiguent de mes bienfaits. Dis-leur à tous mais surtout aux pécheurs que je les aime et que dans mon amour je n'ai véritablement pour eux que de la tendresse. Ils m'ont tant coûté. Dis-leur aussi que je suis disposé à pardonner à tous ceux qui viennent à moi avec les dispositions requises, c'est-à-dire avec respect et humilité, quelle que soit l'énormité de leur faute, quel que soit le nombre de leurs péchés, et le temps qu'ils ont vécu dans le péché, pourvu qu'ils soient bien préparés à recevoir le pardon et bien disposés à recevoir l'absolution. Nous lisons dans ces lignes l'écho des paroles de Jésus en croix. J'ai soif. Jean 19, verset 28. Du cœur du crucifié ont jaillit l'eau et le sang qui lavent le péché du monde et qui vivifient. La miséricorde, ce que dit Jésus à Marthe en 1930, ressemble fortement à ce que Jésus dira à Sainte Faustine quelques années plus tard, en 1932. Jésus m'a dit « Je désire que tu connaisses plus profondément l'amour dont brûle mon cœur pour les âmes et tu le comprendras en méditant ma passion. Appelle ma miséricorde sur les pécheurs. Je désire leur salut. Quand tu réciteras cette prière pour un pécheur d'un cœur contrit et avec foi, je lui donnerai la grâce de la conversion. Voici cette prière « Ô sang et eau qui avait jaillit du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. » « Ô sang et eau qui avait jaillit comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. » La miséricorde divine, c'est aussi être appelée à coopérer par la pénitence. Alors on peut prendre aussi le récent catéchisme de l'Église catholique qui nous dit que toute faute commise à l'égard de la justice et de la vérité appelle le devoir de réparation même si son auteur a été pardonné. Et plus généralement, l'absolution enlève le péché mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causé. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés. Il doit satisfaire de manière appropriée ou expier ses péchés. Cette satisfaction s'appelle aussi pénitence. D'où l'année de la miséricorde et les démarches que l'on fait pour l'indulgence qui s'inscrivent en fait dans une démarche de pénitence, de générosité envers Dieu d'actes qui nous aident à reconstruire le bien en nous, à reconstruire la ferveur. Dans le même sens, on lit dans le petit journal de Sainte Faustine que la foi en la miséricorde divine ne vaut qu'avec notre action. Jésus demande « Oui, le premier dimanche après Pâques est la fête de la miséricorde, mais il doit y avoir aussi l'action. Et j'exige qu'on honore ma miséricorde en célébrant solennellement cette fête et en honorant cette image qui a été peinte. Par cette image, je donnerai beaucoup de grâce aux âmes. Elle doit leur rappeler les exigences de ma miséricorde, car même la foi la plus forte ne sert à rien sans l'action. La foi la plus forte ne sert à rien sans l'action. Revenons à Marthe. Si cette réparation de foi et d'amour est assez grande, assez méritante, il peut se faire qu'après nous être sauvés nous-mêmes, nous sauvions beaucoup, beaucoup d'autres âmes. C'est encourageant. Venons-en au mystère de Marie. Le Concile Vatican II nous dit qu'en souffrant avec son fils qui mourait sur la croix, elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareil par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. Autrement dit, nous voyons le rôle de Marie qui est de l'ordre de la maternité spirituelle et de l'intercession. Nous aussi, nous pouvons entrer dans l'intercession. souvenez-vous que c'est la septième œuvre de miséricorde spirituelle. Priez pour les vivants et pour les morts. Je vais donner deux exemples avec Saint-Cyloine. Saint-Cyloine, il prend des exemples tout à fait quotidiens qui vont tous nous rejoindre. Il prend l'exemple d'un supérieur qui a des subordonnés qui sont indisciplinés, pénibles, râleurs, colériques, désobéissants. Alors, il dit, oui, c'est bien pénible pour ce supérieur ou ce chef. Il doit garder la paix et doit se souvenir que le Seigneur aime ses subordonnés malgré tout, qu'il est mort pour leur salut et qu'il faut donc prier pour eux avec ardeur. Ainsi donc, ce supérieur, ce chef, doit prier pour ses subordonnés. Alors, il commence à prier et dès qu'il commence à prier, le Seigneur va lui donner la prière. Si Loine dit, le Seigneur donne la prière à celui qui prie. Donc, commencez à prier et le Seigneur va vous donner la prière. Et tu sauras par expérience comment l'esprit de celui qui prie s'approche de Dieu. Avec confiance et amour, et bien que tu sois un homme pécheur, le Seigneur te donnera de goûter les fruits de ta prière. Ton âme connaîtra une profonde paix et un grand amour. Ensuite, si Loine prend la situation contraire, celle de personnes qui ont un supérieur violent et méchant, un chef insupportable, et bien c'est la même chose. Ces personnes doivent considérer que cet homme coléreux souffre en fait le châtiment de son propre orgueil car c'est l'orgueil qui le pousse à cette dureté, à cette méchanceté. Alors, le subordonné, tout humble soit-il, peut-être plus jeune, peut-être moins instruit, doit prier pour cet homme. Et le Seigneur, voyant sa patience, lui accordera au subordonné le pardon de ses péchés et la prière incessante. C'est une grande œuvre devant Dieu, dit Silouane, que de prier pour ceux qui nous offensent et qui nous font souffrir. En retour, le Seigneur te donnera sa grâce. Tu connaîtras le Seigneur par le Saint-Esprit et tu supporteras avec joie toutes les afflictions à cause de lui. Le Seigneur te donnera d'aimer le monde entier. Tu désireras ardemment le bien pour tous les hommes et tu prieras pour tous comme pour toi-même. Alors, Marthe nous conseille « Ayons horreur du mal, mais ayons pitié et soyons miséricordieux pour ceux qui le commettent. Ne condamnons jamais notre prochain, cela ne nous appartient pas. Les personnes de qui nous parlons défavorablement peuvent avoir tant d'excuses connues de Dieu seul. Imitons le bon maître et soyons toujours enclin à la miséricorde. Détournons-nous du mal, mais quand il apparaît à nos yeux, pensons que nous ferions pire peut-être si Dieu ne nous tenait par la main. Sainte Faustine écrivait « Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur, que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, afin que j'ai pour chacun une parole de consolation et de pardon. » Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique « Veritatis Splendor » nous donne plusieurs enseignements sur Marie, mère de miséricorde. Premièrement, Marie est un signe lumineux et un exemple attirant de vie morale. Elle mérite le titre « Trône de la Sagesse ». Ceci est important, je rappelle, que la miséricorde doit s'accomplir dans la reconstruction du bien. Et donc, nous devons avoir l'exemple de Marie pour reconstruire le bien. Ensuite, Jean-Paul II nous dit que Marie partage notre condition humaine mais dans une transparence totale à la grâce de Dieu. N'ayant pas connu le péché, elle est en mesure de compatir à toute faiblesse. Je souligne, c'est important, ce ne sont pas ceux qui commettent des péchés qui ont de la vraie compassion pour ceux qui font aussi des péchés, ce sont ceux qui sont purs du péché qui peuvent avoir de la vraie compassion pour ceux qui sont dans le péché. On n'aide pas un drogué en se droguant nous aussi. On n'aide pas un adultère en forniquant nous aussi. Mais on a de la compassion pour un drogué ou un adultère en témoignant une vie pure et droite. Alors, on peut vraiment compatir parce qu'on peut vraiment mesurer le mal, la souffrance du pécheur, son emprisonnement, le masque qu'il porte, le fait qu'il est rendu superficiel en dehors de sa vocation de fils de Dieu, qu'il est dans les ténèbres. Et alors, on compatit, on souffre, bien sûr, beaucoup plus quand on est pur et qu'on ne partage pas le péché de l'autre. C'est cela que rappelle Jean-Paul II en nous parlant de Marie. Je continue Jean-Paul II. Marie comprend l'homme pécheur et elle l'aime d'un amour maternel. Voilà pourquoi elle est du côté de la vérité et partage le fardeau de l'Église dans son rappel des exigences morales à tous et en tout temps. Pour la même raison, elle n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ son fils serait rendu inutile. Aucun acquittement fut-il prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques complaisantes ne peut rendre l'homme véritablement heureux. Seule la croix et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie. Prière de Jean-Paul II Ô Marie, Mère de Miséricorde veille sur tous afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine que l'homme ne s'égare pas hors du sentier du bien qu'il ne perde pas la conscience du péché qu'il grandisse dans l'espérance en Dieu riche en miséricorde Éphésiens chapitre 2 verset 4 qu'il accomplisse librement les œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu Éphésiens 2 verset 10 et qu'ainsi il soit par toute sa vie à la louange de sa gloire Éphésiens 1 verset 12 Merci à Saint Jean-Paul II Au revoir à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?